Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Stéphane Valéry quittera la présidence du Conseil National lundi prochain pour se consacrer à ses nouvelles missions à la Société des Bains de Mer. Il sera notre invité dans quelques instants. Les établissements scolaires de la Principauté s'engagent pour la transition énergétique avec le pacte école. Comment se traduit-il ? Qui est impliqué ? Élément de réponse dans ce journal. Nous vous emmènerons dans les allées du Monaco-Youcho découvrir les dernières tendances du secteur. Puis Scott Parazinski sera notre invité. L'astronaute américain qui compte 5 missions spatiales à son actif était en principauté pour partager son parcours atypique. Mais enfin, les joueurs de l'AS Monaco Basket découvrent leur nouveau terrain de jeu avant la réception de Rohan dimanche. Une salle gaston-médecin totalement repensée. Impression à découvrir à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, Stéphane Valéry a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait la présidence du Conseil national le 3 octobre. Pressenti pour succéder à Jean-Luc Biamonti au poste de président délégué de la Société des Bains de Mer, Stéphane Valéry a adressé un courrier au Monégasque aujourd'hui dans lequel il revient notamment sur les avancées les plus marquantes sous sa présidence et ses futures missions au sein de l'ASBM. Il est notre invité de ce JT du 29 septembre. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. C'est la dernière fois que vous allez vous exprimer sur notre antenne en tant que président du Conseil national car vous l'avez annoncé via un communiqué de presse. Vous allez quitter vos fonctions lundi prochain, le lundi 3 octobre. Une petite réaction tout d'abord suite à cette annonce. Oui, effectivement, j'ai été coopté par l'ensemble du Conseil d'administration de l'ASBM pour devenir administrateur de cette grande société. Bientôt, je serai proposé au Conseil d'administration pour succéder à Jean-Luc Biamonti, l'actuel président, d'ici la fin justement de l'actuel exercice au 31 mars 2023. Donc, bien évidemment, pour me consacrer pleinement à cette nouvelle mission, j'ai décidé de démissionner de ma fonction de président du Conseil national et d'élu, donc à compter du 3 octobre, puisque à partir de cette date, je vais directement y travailler dans cette belle société et j'aurai donc mon bureau dès lundi prochain. Vous l'avez dit, vous quittez vos fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Quel regard portez-vous sur à peu près les cinq dernières années à la tête du Conseil national ? Je crois qu'on peut dire que nous avons tenu l'essentiel de nos engagements. Nous avons remis le Conseil national à sa juste place au sein des institutions. C'est une assemblée très importante pour la monarchie constitutionnelle. Elle traduit les attentes, les aspirations, les besoins des monégasques et des résidents. Elle est là pour qu'ils soient encore mieux entendus et pris en compte dans la politique du gouvernement. Donc, je crois pouvoir dire effectivement que je peux partir sereinement. Quels sont les dossiers qui vous auront le plus mobilisé, le plus marqué durant votre présidence ? Il y a beaucoup de dossiers, mais c'est vrai que l'élément essentiel, effectivement, c'est que ce Conseil national est de nouveau un partenaire indépendant et respecté par le gouvernement. Ce que je retiendrai d'abord, bien sûr, c'est la politique du logement. Ma très grande satisfaction, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, avec les 600 appartements qui vont être livrés, domaniaux pour les monégasques, tous les monégasques seront bien logés dans leur pays. Quand leur situation le justifie, c'est la fin de la pénurie, c'est une très belle avancée. On pourrait parler aussi du contrat habitation-capitalisation, vous savez, qui permet aux monégasques de ne plus être seulement locataires, mais en quelque sorte de ne plus payer de loyer, d'avoir une propriété aménagée pour eux dans les domaines, nous l'avons encore renforcée, nous l'avons rendue plus accessible. Je pense aussi aux enfants du pays. Alors c'est plus difficile pour eux, on ne voit peut-être pas encore les résultats, mais dès l'année prochaine, avec les livraisons massives pour les monégasques, de très nombreux appartements du secteur protégé seront libérés pour les enfants du pays. Ils vont vraiment pouvoir y accéder massivement l'année prochaine. Mais c'est vrai que le logement aura été la priorité nationale absolue. Je voudrais dire un mot aussi de l'évolution des lois sociétales. Je crois qu'il faut que Monaco sache adapter ses lois à l'évolution des mentalités, et nous l'avons fait dans ce mandat. Je rappellerai principalement la dépénalisation de l'IVG pour les femmes, et puis bien sûr la création de ce contrat de vie commune qui permet de reconnaître à Monaco l'union libre, que ce soit entre personnes de sexes différents ou de même sexe. Et je crois effectivement que le bilan législatif parle de lui-même. Vous avez également toujours parlé d'unité nationale, elle perdure, et puis une question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? L'union nationale, au fond, c'est quoi ? C'est quand tout le monde fait passer l'intérêt général, avant les querelles de personnes, avant parfois des divergences justifiées d'idées. Je crois qu'on a su apprendre à tous travailler ensemble, et cet état d'esprit, il perdure aujourd'hui. Nous travaillons toujours dans l'union, de toutes les sensibilités politiques au Conseil. Je souhaite de tout cœur que cette unité perdure, et ce qui va arriver, c'est d'une logique absolue. Il y a une vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, qui a été élue avec moi en 2003, qui a été élue avec moi en 2008, qui, bien sûr, a été élue aussi en 2018, dans notre équipe, qui, depuis, est vice-présidente du Conseil national. Et donc, je peux vous annoncer, je le souhaite, mais je le sais, qu'elle est soutenue par l'ensemble des conseillers nationaux et des conseillers nationaux, et qu'elle sera très bientôt, et c'est une très belle image pour notre pays, la première femme présidente du Conseil national. C'est fini, la politique, Stéphane Valéry ? Vous savez, qu'est-ce que c'est la politique ? Si la politique, c'est servir l'État, alors on peut le faire de manière différente. On peut le faire, bien sûr, en étant élue à la présidence du Conseil national par les monégasques et leurs représentants, mais on peut le faire aussi au sein du gouvernement. Mais moi, je pense que c'est encore servir l'État que d'être bientôt président délégué de la société des bains de mer. C'est la première société du pays, c'est le premier employeur du pays. Elle joue un rôle essentiel, elle est très chère au cœur des monégasques et des résidents, elle est très importante pour le rayonnement international de la principauté. Faut-il rappeler aussi que l'État en est l'actionnaire principal, donc je continuerai autrement à servir mon pays et à servir l'État dans cette nouvelle fonction. Et justement, quelles seront vos missions à la société des bains de mer ? Le Conseil d'administration m'a donné des missions spécifiques. Je dois donc analyser l'organisation actuelle de l'entreprise et faire des propositions pour éventuellement en améliorer le fonctionnement. J'ai une mission aussi pour développer et renforcer encore son modèle social et environnemental. Et une mission très intéressante et passionnante de réflexion sur d'éventuelles acquisitions à l'international, d'éventuels partenariats commerciaux à l'étranger pour assurer dans le futur le développement international de la SBM. Un mot Stéphane Valéry sur la visite du vice-président de la Commission européenne. Vous avez reçu Maros Shevkovic hier dans l'hémicycle. Quelle est la position du Conseil national à ce sujet ? J'ai redit au vice-président de la Commission européenne que Monaco a un modèle économique et social extrêmement performant, que tout fonctionne aujourd'hui très bien sans traiter avec l'Union européenne, que si je comprends les quatre libertés, les grands principes fondateurs de l'Union européenne et qui sont parfaitement légitimes et adaptés à des grandes nations, ils ne sont pas clairement transposables à notre petit pays. Notre pays est un pays à nul autre pareil. Et donc, si nous ne maintenons pas une priorité nationale en matière de logement, logement domanio pour les monégasques, en matière d'emploi, en matière aussi de contrôle de l'installation des étrangers sur notre sol et des créations de sociétés sur notre sol, alors, c'est l'identité de ce pays qui serait remise en cause. Donc voilà, moi je suis, j'aimerais être optimiste, mais je dois dire que nous avons défendu avec fermeté nos positions, que nous sommes assez sceptiques sur la possibilité d'arriver à concilier ces libertés fondamentales pour l'Europe avec la sauvegarde des monégasques et de notre identité sur notre territoire. Je crois que cette position que nous avons exprimée avec fermeté est un atout pour les négociateurs monégasques, puisque la Commission sait que de toute manière, il faudra que les monégasques et leurs élus acceptent de ratifier ce traité. Donc j'espère que cela va aider encore les négociateurs monégasques à obtenir plus de concessions. Et trouver un juste équilibre. Pour terminer cet entretien, Stéphane Valéry, s'il y avait un message à adresser au monégasque en tant que président du Conseil national, lequel serait-il ? D'abord la confiance. Notre pays a un modèle, je le disais, économique et social extrêmement performant. Nous sommes très attractifs. Nous avons des budgets excédentaires, des finances publiques extrêmement saines, des réserves même dans notre fonds de réserve constitutionnel. On offre une qualité de vie, on offre une sécurité, on offre tellement d'avantages que très grand nombre d'étrangers, notamment d'Européens, veulent s'installer et créer des entreprises et investir à Monaco. Donc vraiment une grande confiance et peut-être un souhait, une volonté aussi d'unité. Quand on travaille tous ensemble, les monégasques, unis derrière notre prince souverain, alors on n'a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir de nos enfants et c'est évidemment mon état d'esprit. Merci infiniment Stéphane Valéry d'être venu ici dans les studios de Monaco Info. Merci à vous Madame Rousseau. Le reste de l'actualité en images. L'ambassadrice des Etats-Unis à Monaco a remis ses lettres de créance ce midi au prince Albert II. Denise Campbell-Bauer, également ambassadrice en France, s'est ensuite entretenue avec le prince souverain. Elle a également pu échanger avec la princesse Charlène présente lors de cette rencontre. L'ambassadrice a ensuite été reçue à la résidence du ministre d'Etat où elle a pu rencontrer les membres du gouvernement princier. Vous le savez, Monaco a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Un objectif ambitieux qui mobilise l'ensemble de la principauté. Exemple, hier soir où tous les chefs d'établissement de Monaco étaient réunis pour signer le pacte national pour la transition énergétique. Le reportage de Frédéric Elion et Sylvain Perroumal. L'éducation à l'environnement fait déjà partie des programmes dans les écoles de Monaco depuis des années avec notamment des ateliers organisés dès le plus jeune âge. Mais une étape supérieure vient d'être franchie mercredi soir en présence du prince Albert II. Tous les chefs d'établissement de la principauté, des écoles primaires, collèges, lycées et universités étaient réunis aux lycées techniques et hôteliers pour adhérer au pacte national pour la transition énergétique et plus précisément pour signer le pacte école, une extension du PNTE. Pendant un an, on a mis autour de la table les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques, les enseignants, les non-enseignants, les élèves pour vraiment décliner les actions du pacte telles qu'elles existent sur la mobilité, l'énergie, les déchets au milieu scolaire. C'est vraiment un panel de mesures qu'ils ont définies ensemble et qui s'appliquent à toutes les écoles. Il y a des actions obligatoires et il y a des actions volontaires. Et donc là, chacun peut choisir celles qu'ils sont capables de faire et mettre en œuvre dans l'année qui vient la signature du pacte. Parmi les actions typiques de ce pacte école, la gestion des matériels et livres scolaires, la façon dont ils seront récupérés ou réutilisés, ou encore le gaspillage alimentaire, avec cette question posée systématiquement aux enfants du cours Saint-Mort à la cantine, petite ou grosse faim, afin d'ajuster les quantités dans l'assiette. Autre action, la dématérialisation des documents ou les déplacements scolaires à pied, plutôt qu'en bus, dans la mesure du possible. Et puisque nous parlons d'engagement en faveur de notre planète, la directrice générale du Monaco-Yocho a remis hier un chèque de 51 000 euros à la Fondation Prince Albert II de Monaco, une somme qui vise à soutenir les différents projets de la Fondation du Prince, qui intervient dans trois domaines, le changement climatique, l'eau et la biodiversité. Restons au Monaco-Yocho pour découvrir les dernières tendances du moment en matière de grandes plaisances. Vanessadeh, si vous êtes sur place, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un bateau bien particulier, qui connaît un grand succès. Il s'agit d'une production de bateaux pneumatiques de luxe. Ces semi-rigides sont devenus, au fil du temps, des navires de choix, grâce à leur construction légère et performante. Né en 1989 en Italie, ce petit constructeur de semi-rigides commence à comprendre l'importance d'apporter une nouvelle stratégie commerciale à sa marque. Visionnaire, il flaire rapidement les nouvelles tendances du secteur. Le bon moment pour la marque, c'était quand la usine s'était rachetée par les groupes industriels Laser Line en 2004. Et à partir de ce moment, la société a évolué dans une direction complètement différente. Donc, dans un chantier qui faisait des centaines de bateaux de taille de 5, 6, 7 mètres, on a commencé avec des collaborations dans le monde de l'automobile, à sortir des bateaux plus importants, on a lancé la gamme Strider, qui aujourd'hui arrive jusqu'à 20 mètres. Avec aujourd'hui 60 millions de chiffres d'affaires, la société est en plein essor. Le semi-rigide présente de nombreuses innovations, avec notamment sa coque dotée d'une carène en V qui offre de bonnes sensations de glisse en navigation. Loin des Zodiacs des années 80, il est aujourd'hui le bateau idéal en famille ou entre amis. Les gens recherchent la simplicité de plus en plus. Ils ne veulent pas nécessairement avoir du monde autour d'eux dans la journée. Ils veulent avoir un petit bateau qu'ils peuvent utiliser seuls, en famille, préparer une petite chose à manger, une petite salade et simplement être tranquille. On est confronté à plusieurs types de clientèle. Vous l'imaginez, il y a des grandes familles qui ont de grands bateaux qui sont à la recherche d'une annexe, mais une annexe sur laquelle justement ils peuvent être en famille. On a aussi des locaux qui ont les moyens d'acheter un bateau qui leur est propre, où il y a une vraie passion derrière. On n'est pas nécessairement dans la recherche de la vitesse, mais on est vraiment dans le confort. C'est je finis la journée au travail ou je sors du bureau, je vais avec ma femme ou mes enfants, on prend le pique-nique et on va faire un tour quand la mer est belle. Glamour et tendance, le semi-rigide affiche aujourd'hui une nouvelle ère sur le marché, un véritable style de vie. Et ce Monaco Yocho est également l'opportunité de parler autrement du nautisme et de la grande plaisance avec des invités de marque. Scott Parasinski est un astronaute américain qui a participé à cinq missions spatiales de la NASA. Invité du Captain's Forum au Yacht Club de Monaco, il est intervenu sur la thématique de l'homme et la technologie. Scott Parasinski nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Un astronaute a un événement consacré au yachting, ça peut paraître surprenant. Est-ce que le monde de l'espace et celui de la mer ont des points communs ? Il y a beaucoup de corollaires entre les deux environnements. Il y a la commitment d'aller de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur, avec les ressources que vous avez pris avec vous, avec une équipe que vous souhaitez bien-traîner, et que vous puissiez être capable de l'honneur de l'honneur de l'honneur. C'est votre expérience, Scott, aussi bien avec la NASA que votre parcours personnel, que vous avez voulu partager avec les capitaines de super yachts lors de cette conférence ? Yes, I shared some of my experiences dealing with unforeseen challenges, one of which was my team on my last space shuttle mission dealing with a very challenging repair of a solar panel that had never been anticipated, but it was something that had to be dealt with immediately, as much as an emergency aboard a ship far out at sea. And so it was very dynamic being able to interact with the captains and talk about common challenges. Et selon vous, la technologie et l'homme sont complémentaires. Aujourd'hui, sans la technologie, vous n'auriez peut-être jamais pu réaliser cinq missions spatiales. That's right. La technologie allows us to go further away from the safety of home, take on greater challenges, bring back more science, and to extend human presence. And, of course, I'm very excited in the future to see astronauts go back to the moon and soon even to Mars. And, of course, we still have much, much to discover about our own oceans. Our ocean floors are very poorly explored as of today, but in the near future, there will be undersea habitats and even undersea economies that I think will develop. Exciting time to be alive. Et quels souvenirs gardez-vous de ces missions, Scott? There are so many lasting memories of seeing your home planet from hundreds of kilometers up, traveling at 25,000 kilometers an hour, seeing a sunrise or sunset every 45 minutes. but some of the most incredible memories are those shared with my crewmates, overcoming adversity, doing difficult space walks, and then I think, you know, just seeing both the beauty and the fragility of our planet Earth. It's soul-storing, for sure. Et j'imagine aussi que vous avez suivi la mission DART, où un vaisseau de la NASA a percuté un astéroïde pour dévier sa trajectoire. C'est une première historique. There are so many exciting things happening in space right now. You mentioned the DART mission that NASA did a study to see if they could deflect the course of an asteroid. Sort of science fiction when you think about it, but it might be something that we need to think about in the future for planetary protection. We also have rovers on Mars that are caching samples that will one day be returned to scientists here on Earth. Elon Musk is preparing to send astronauts to go colonize Mars. It's just a very, very exciting time to be alive. Scott, au gré de mes différentes recherches pour préparer cet entretien, j'ai découvert qu'un astéroïde porte votre nom. C'est incroyable. Yes, I do. As does my wife. My wife is a planetary scientist. And so we're probably one of the few couples that actually have their astéroïdes named after them. Eh bien, merci beaucoup, Scott Parasino. Merci d'avoir été avec nous ce soir. It was my pleasure. Thanks for inviting me. Passons à tout autre chose à présent. Après la présentation à la presse de la rénovation de la salle Gaston Médecins, il ne manquait plus que des joueurs pour l'habiter. C'est désormais chose faite. De retour de déplacement, la Roca Team a découvert ce matin le nouveau visage de son antre, le reportage de Yannick Debeuvert et des équipes de Monaco Info. C'est sans doute celui qui était le plus impatient. Yacouba Ouattara entame sa septième saison au club. Alors forcément, quand il découvre le nouveau visage d'une salle qu'il connaissait par cœur, il est loin d'être indifférent. Magnifique. Magnifique. Ils ont vraiment optimisé le truc. Je pense qu'on a une des plus belles, si ce n'est la plus belle salle de France. Accumulant. Et non, ça fait plaisir. Rien à voir. On a changé les sièges jaunes pour du bois. Et non, on a pressé de l'avoir rempli. Pendant que les anciens font la visite au nouveau, le reste de l'effectif arrive au Kongout pour leur premier entraînement à domicile. Et à chaque fois, c'est la même réaction. Il ne manque plus que des Roca fans dans cette aréna. Ils pourront investir leur nouveau gradin ce dimanche pour la réception de Rohan en championnat de France. Désormais, chez elle, la Roca team n'a qu'une hâte, retrouver ses supporters. Avec deux victoires sur leurs deux premières rencontres, les Roca Boys ont parfaitement entamé la Bête Clique Elite. Face aux Rohanais, ils chercheront à faire la passe de Troyes pour être en pleine confiance avant d'entamer l'Euroleague le 7 octobre à Bollorine. Et une victoire sur son parquet sera une belle façon d'inaugurer la nouvelle salle Gaston Médecin. Intéressons-nous à présent à cette soirée qui s'est déroulée hier à l'hôtel L'Hermitage. Une soirée mettant en valeur les liens étroits qui unissent la Principauté et la Chine. Plus de détails dans ce reportage de Sarah Monnier. Elle est un bon moyen d'entretenir les liens entre Monaco et la Chine. Absente depuis deux ans à cause de la Covid-19, la China Night a fait son retour hier soir en marge du Monaco Yotsho. Et les enjeux de la manifestation sont multiples, comme la promotion du tourisme ou encore le développement économique. Il est vrai que la communauté chinoise n'est pas très importante en Principauté. en revanche, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des liens avec la Chine ou ont des relais ou ont des entreprises sur place. Donc c'est effectivement dans les deux sens. Je tiens particulièrement à souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Louchaï, ambassadeur de Chine à Monaco. Nous avons un dialogue très franc, très direct, ce qui ne nous empêche pas dans le domaine de la culture, de l'économie, du sport aussi, de travailler ensemble. Et bien sûr, sur toute la partie défense de l'environnement, parce que c'est peut-être méconnu. Mais notamment le président Xi Jinping est très sensibilisé à la défense de l'environnement et met beaucoup de choses en place. La fondation du prince Albert II a un bureau de représentation permanent à Beijing. Et il y a beaucoup d'actions qui sont engagées en partenariat avec d'autres associations chinoises dans ce domaine-là. La fondation du prince Albert II a d'ailleurs mis en place un partenariat avec une université chinoise. Une bourse est attribuée à certains étudiants pour encourager leurs recherches en matière de protection de l'environnement et d'écologie. Plus que quelques jours pour découvrir si cela n'a pas encore été fait. L'exposition Le chat déambule du côté du Larvoto. Philippe Gueluc y présente jusqu'à dimanche 20 sculptures monumentales en bronze qui permettent de faire sortir le chat de sa bande dessinée. Jetons un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo. Avec vous Yannick de Beuvert, quelle est la tendance pour la journée de demain Yannick ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Les températures vont un peu baisser ce vendredi. Sous les nuages, le thermomètre de la principauté devrait osciller entre 14 et 19 degrés dans la journée. Attention, quelques précipitations orageuses pourraient même tomber dans l'après-midi. Ce ne sera donc pas une très belle journée, mais il ne faudra quand même pas oublier de souhaiter une bonne fête à tous les Jérômes. Oui, le 30 septembre sera également la journée mondiale de la mer. Nous évoquerons d'ailleurs dans notre édition de demain les aires marines protégées et plus précisément le sanctuaire Pélagos. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les basketteurs de la Roca Team qui ont pris leur marque dans la nouvelle salle Gaston Médecins, salle qu'ils feront vibrer dimanche pour leur premier match à domicile de la saison. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501